On en parle. Il est 17h sur France Inter. Les infos Laetitia Gui. Il n'aime pas le mot confinement à des journalistes qu'il rencontrait en marge de la journée de la francophonie aujourd'hui. Emmanuel Macron a passé un message. Le mot confinement pour décrire les mesures annoncées hier pour 16 départements n'est pas adapté. Il s'agit de freiner le virus sans nous enfermer. Mais a priori, les franciliens ne l'entendent pas vraiment de cette manière. A quelques heures de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures, il y a du monde sur les routes pour sortir de Paris. 318 kilomètres cumulés de bouchons en milieu d'après-midi en Ile-de-France, quand la moyenne se situe autour de 130. Et dans les gares, c'est la même. La SNCF a constaté un bond de 20% des réservations pour les départs ce week-end. La preuve par le reportage de Simon Cardona en gare de Montparnasse. Lior fait la queue devant la billetterie de la SNCF direction la Bretagne. À Vannes. Par là-bas, j'ai des amis. Je m'en peux plus. Je m'en peux plus de vivre ici, enfermé comme dans des cages à lapins. Ce n'est plus possible. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de respirer. Ici, on se sent asphyxié à Paris. Pourquoi se forcer à être confiné à Paris, ajoute Sylvain, alors qu'on peut aller vivre à Toulouse ? J'ai pris la décision ce matin, suite aux annonces. C'est vrai qu'en ce moment, je passe des entretiens plutôt en visio, étant donné que les entreprises sont aussi en télétravail, etc. Donc, pour moi, ça ne changeait rien. Evelyne évite tous les confinements parisiens chez sa fille à Bordeaux depuis le début de la crise sanitaire. Et c'est plutôt calme pour un départ au dernier moment. Je pensais qu'il y avait beaucoup de monde parce que j'essayais de prendre mon billet hier, en « catastrophe », entre guillemets, et tout était complet. J'ai fini par avoir un billet. La SNCF confirme que les trains prévus ce week-end et en début de semaine prochaine circuleront comme prévu. Ceux d'aujourd'hui, en partance de Paris, sont tous quasi complets. Ainsi, mon Cardenas, le ministre de l'Intérieur a promis aujourd'hui la compréhension et la pédagogie des forces de l'ordre. Mais Gérald Darmanin prévient que ceux qui contreviendront aux règles seront sanctionnés. Un décret va être publié dans les prochaines heures pour cadrer les motifs d'exception qui permettront aux Français de bien savoir, dit-il, ce qu'ils doivent ou ne pas faire. Une chose est sûre, à compter de 19h, 16 départements vont vivre à un autre rythme pendant 4 semaines, avec la fermeture des magasins, à l'exception des librairies et des coiffeurs. Et le télétravail va être la règle. Le gouvernement a demandé au préfet des départements concernés un plan d'action pour renforcer l'effectivité du télétravail. Ces nouvelles mesures de restriction, le télétravail, on reparlera de tout ça de tout à l'heure, dans le Téléphone Sun à 19h20. Cette journée de vendredi a été aussi marquée par le retour de la campagne de vaccination pour AstraZeneca. La Haute Autorité de la Santé a donné son feu vert aujourd'hui, avec une recommandation à la clé, uniquement pour les personnes de plus de 55 ans. D'ailleurs, Jean Castex, âgé de 55 ans, a donné l'exemple cet après-midi. Le Premier ministre s'est fait vacciner avec de l'AstraZeneca. Est-ce que cela va inciter les Français à se faire vacciner avec ce vaccin ? Pas sûr, si l'on en croit le reportage d'Olivier Martoc aujourd'hui, aux abords du stade Vélodrome, transformé en vaccinodrome depuis le début de la semaine. L'organisation des marins-pompiers au stade Vélodrome est plébiscitée par les centaines de personnes venues se faire vacciner. Et tout pousse un soupir de soulagement en apprenant que le vaccin injecté est du Pfizer. Mon médecin m'a déconseillé autre que Pfizer. J'avoue que j'étais rassuré de savoir que c'était Pfizer. Avec tout ce qu'on raconte sur l'autre vaccin, j'étais pas spécialement tranquille. Je ne voulais pas me faire vacciner par l'AstraZeneca. Parce que j'ai des doutes et que je préfère le Pfizer. Même le Premier ministre qui se fait vacciner à l'AstraZeneca pour vous ? Il fait ce qu'il veut. Dans la seringue, il peut avoir n'importe quoi aussi. L'AstraZeneca est annoncé au vaccinodrome pour le milieu de la semaine prochaine. Les pharmacies toucheront les premières doses demain. Il va falloir faire de la pédagogie, reconnaît Stéphane Pichon, le président de l'ordre, qui reçoit énormément de coups de téléphone de patients inscrits dans sa pharmacie. Des patients inquiets à l'idée d'une injection d'AstraZeneca. Il y a quand même eu pas mal d'informations néfastes sur le produit. Ils vous disent que quand AstraZeneca a tout ça, j'ai dit écoutez monsieur, Covid 90 000 morts, vaccin zéro mort. Maintenant vous faites le choix. Moi je pense que c'est beaucoup plus dangereux le Covid que le vaccin. Même retour de médecins qui eux aussi doivent souvent convaincre du travail et du temps en plus, alors qu'on leur demande d'accélérer la cadence. Marseille, Olivier Martoc, France Inter. Et pendant qu'en France la vaccination à l'AstraZeneca reprend, Finlandon la suspend et ce malgré le feu verrière de l'Agence Européenne du Médicament, l'OMS signale aujourd'hui que les bénéfices l'emportent sur les risques. Un millier de personnes dans les rues de Paris pour le climat et la justice sociale cet après-midi. La mobilisation continue pour la jeunesse, le jour où les députés achèvent en commission l'examen du projet de loi sur le climat que beaucoup jugent trop timide. Une décision du Conseil constitutionnel devrait aussi les satisfaire. En partie, le Conseil constitutionnel a donné raison ce matin aux écologistes qui dénonçaient les dérogations prises localement pour les épandages de pesticides. On ne se rapproche pas des habitations désormais. La loi est la même pour tout le monde, Guillaume Gavène. Aucun épandage de pesticides possible à moins de 5 mètres des habitations pour les cultures dites basses, légumes et céréales. Aucun à moins de 10 mètres pour les cultures hautes, arbres et vignes. Ce sera donc la seule règle en vigueur désormais. Une règle fixée par décret en décembre 2019. Sauf que ce décret prévoyait aussi des dérogations qui ramenaient les distances à 3 mètres pour les céréales, 5 mètres pour les vignes, à condition d'élaborer des chartes d'engagement départemental validées après concertation publique par les préfets. De nombreuses associations environnementales, dont Génération Futur et France Nature Environnement, avaient alors saisi le Conseil d'État qui s'est défaussé sur le Conseil constitutionnel en le saisissant d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Verdict donc ? Le Conseil estime que ces dérogations ne respectent pas les règles de la charte de l'environnement, incluses désormais dans le préambule de la Constitution. Il s'en prend au mode de consultation publique. Seuls les riverains étaient entendus, alors que les consultations devraient être ouvertes à tous. Guillaume Gavan, il est presque 17h06. Demain, sur France Inter, Nino Ferrer est dans Pop & Co. Samedi, 11h, Rebecca Manzon. C'est l'histoire d'un passionné de rythme et de blues qui a fait danser et marrer la France des années 60. C'est l'histoire d'un musicien qui a tenté plein d'aventures pour changer la chanson française. Nino Ferrer et toutes ses vies. Pop & Co, quand la musique raconte l'époque. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Mercedes-Benz. Vous étiez sûr d'attendre des jumeaux et... Félicitations, ce sont des triplés ! Vous étiez sûr que ce concert durerait deux heures et pas trois. Et que c'était une soirée à deux. Chérie, maman vient dîner ce soir. Passer de deux à trois, ça ne fait pas toujours plaisir. Sauf pour votre Mercedes d'occasion Certified. Jusqu'au 12 avril, elle est garantie non pas deux mais trois ans. Oui, trois ans de garantie. Oui, soyez sûr, soyez Certified. Conditions sur mercedes-benz.fr Et soyez sûr que c'est du lourd, c'est par Jupiter sur France Inter. Bonjour les amis ! Bonjour Laetitia Gaillet, comment allez-vous ? Oh, va bien ! Ça va ? Oui, 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 va bien, va bien, va bien. Vous êtes revenus pour un jour en fait ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous serez là lundi ? On va essayer, on ne sait jamais. Inchallah ! Oui, c'est ça. Comme nous tous, c'est un petit peu ça. On fait des burn-out et tout ça. Moi, je ne suis pas prévu lundi, donc voilà. Mais Thomas vous a proposé la question. Il a déjà commencé l'émission, on va y aller. Merci Laetitia Gaillet. 9h, Charline est toujours seule dans le bureau de par Jupiter. Alex, t'es là ? Ah bah non, c'est vrai, il est qu'à contact. Guillaume ! Ah bah non, c'est vrai, il ne vient jamais le vendredi. Juliette ! Ah non, elle est qu'à contact. En plus, elle ne vient plus le vendredi. Mais quelle ambiance ! Le confinement qui n'a même pas encore commencé. De la vie ! Allô ? Charline ? Oui ? Ça va ? Parce que je voulais savoir si tu avais choisi les émissions pour le best-of. Attends, comment ça les best-of ? Le best-of d'aujourd'hui, parce que là, c'est plus possible. Entre les cas contacts, les absents, Jean Castex, le variant breton, le PSG qui tombe sur le Bayern, la vie nous envoie un message. Ah bah pas du tout, mais moi j'aime les défis, moi on va s'en sortir. Ah bon, on va s'en sortir. Au moins déjà, on ne s'ennuie pas pendant cette période. Ah non, ça, ça fait deux semaines, c'est peut-être même trop de rebondissements. Bon, on va commencer par un petit point sur qui est présent et qui est chez lui. Alors, bah moi, je suis toujours... Oui, Alex, ça j'avais remarqué, merci bien. Alors, Christine ? Alors, elle est en Suisse, comme d'habitude. Bah, Hippolyte, il est en forme, lui, comme il joue avec des vieilles actrices vaccinées. Ouais, bah justement, il est en tournage aujourd'hui. Alors, bon, bah voilà, pour un film peut-être qui ne sortira jamais en salle. Ah, bah Thomas Croisière, ça va ? Oui, il est là, il est là. Ok, bon, Walidia ? Bah oui, le Covid, ça va, il n'a pas de symptômes. Bon, pour les MST, je me méfierais. Ouais, bah voilà, tout roule, alors, donc. Non, mais tout roule, mais non, mais attends, tu trouves pas ça bizarre ? Une émission où la moitié des intervenants sont sur leur canapé ? Mais non, enfin, mais Michel Drucker a fondé toute sa carrière là-dessus. Il est fort, Michel Drucker. Moi, j'ai toujours rêvé d'être invité à Champs-Elysées. Bienvenue dans Par Jupiter. Aujourd'hui, je reçois Alex Vizorek. Il sort de la limousine au bras de sa compagne, Clara Dupond-Mono. Ils sont suivis par Frédéric Fromet, Mélanie Boer. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'office de répression de la blague de teub. Voici la devise du jour. Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille pour la troisième fois. Clara Dupond-Mono, bonjour. Bonjour Charline. Les librairies restent ouvertes. Donc, plutôt qu'un classique, vous allez nous proposer une découverte, un roman qui vient de sortir. Un si petit monde de Jean-Philippe Blondel. L'action se situe en 1989. Donc, Sida, guerre du Golfe, chute du mur de Berlin. Une histoire de cul là-dessous. Je le sens, j'ai un radar. Salut Christine Gonzáez. Salut tout le monde. Les cimetières restent ouverts. Oui. Donc, grâce à ça, vous pouvez mener des interviews. Oui, et à un nouvel arrivé d'ailleurs, le comédien Jacques Franz, à la voix française de Robert De Niro, qui est décédé cette semaine. Allô Jacques, je vous donne rendez-vous dans une demi-heure pour ma chronique. Quoi que vous ayez besoin de faire, je suis disponible. Waouh ! Thomas Croisière, bonjour. Bonjour Charline. Les cinémas restent fermés. C'est important. Alors, vous l'installez à la maison pour un public très large, puisque vous en faites profiter tous nos auditeurs. Vos enfants, Alfred et Gaston, ont vu Paradiso, de Giuseppe Tornatore, qui date de 1989 aussi d'ailleurs. Tiens, l'histoire d'une amitié entre un enfant et un projectionniste. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma ? C'est parce que je connais l'ouvreuse. Et voici, depuis son salon, Alex Vizorek. Et oui, sur mon canapé bleu, qui n'est pas rouge comme chez Michel. Bonjour à tous. Et Charline, autour de la table, une belle équipe. Et quand je dis autour de la table, et bien pas tous. En tout cas, lui, il est avec vous Charline. Et attention, parce qu'il n'est pas du genre à confiner ses colères. Monsieur Walidia, bonjour. Salut, salut. On va parler de Corinne Masero et des nazis. Deux salles, deux ambiances. Parfait. Elle, elle est chez elle. Et donc, ce reconfinement, l'angoisse. Car elle sait que c'est elle qui choisit la musique de chez elle. C'est Mélanie Bauer. Oui, d'ailleurs, je vous ai choisi une chanson qui s'appelle Pardon. Ah, enfin, enfin. Eh bien, écoutez, je vous l'accorde. Et enfin, on finira cette émission avec celui qui est content que le couvre-feu passe de 18h à 19h. Car maintenant, après sa chanson, il pourra rentrer chez lui. C'est Frédéric Frommet. Ajoutez à cela un journal pour le bien-être, des exercices à vous soumettre. Et un dessin fait de main de maître. Et vous obtenez une émission qui dépasse largement le rayon des 10 km. Oui, mais qui respecte le couvre-feu. On est un tout à 18h encore aujourd'hui. Et en attendant, c'est bamboche dans tes oreilles. Où serons-nous lundi prochain ? On ne sait pas, on ne sait pas. Où serons-nous lundi prochain ? Et surtout, dans quel état serons-nous ? Lequel d'entre nous sera qu'à contact ? Qui sera le prochain à faire un burn-out ? Qui va enterrer sa mamie ? Les invités oseront-ils venir à notre rencontre ? Qui allons-nous devoir appeler en urgence ? Allô ? Est-ce que vous seriez disponible demain entre 17h et 18h ? Oui ? Oh super ! Alors, voici l'adresse du studio. Alors l'adresse, attendez, on ne sait pas encore. Car où serons-nous lundi prochain ? Et surtout, dans quel état ? Qui sera le prochain à faire un burn-out ? Qui va enterrer sa mamie ? Qui finira une fois de plus seule au bureau ? Oui, mais c'est l'état du monde qui est comme ça que voulez-vous ? C'est la société, c'est l'époque. Et si vous voulez un résumé de ces derniers sous-bresseaux, pour ça, il y a Walidia. Ça roule, mes petits maniaco-antispécistes islamo-confinés ? Non, ça ne va pas d'être mieux. On n'est pas bien dans nos vies automatisées, surcontrôlées, bon qu'à générer de la TVA, ça fait plaisir. Quand les sites internet me demandent si je ne suis pas un robot, franchement, ça me fout le doute. C'est déjà que j'étais déprimé à cause de Corinne Maziru, parce que j'étais là, je pensais que je faisais des chroniques un peu subversives, mais je ne créais jamais autant la France que le corps d'une femme de plus de 50 ans. Je ne comprends pas. En France, les vidéos de Jackie et Michel font largement plus de vues que les Césars, donc on n'est pas un fion de ménagère près. En attendant, ça a permis de remettre le sujet de la précarité des métiers de la culture sur la table, et ça dans le monde entier. Concrètement, Corinne Maziru a fait plus pour les intermittents avec son cul que Roselyne Bachelot avec sa tête. Le vrai problème, en fait, pour certains, c'est qu'une femme utilise son corps autrement que pour satisfaire le regard des hommes. Il y en a, ça les empêche de dormir. Parce qu'une femme nue qui parle, c'est scandaleux. Une femme voilée qui parle, c'est dangereux. Une féministe qui parle, il faut que ce soit pas longtemps et pas trop fort. Une femme violée qui parle, il ne faut pas que ce soit des années après, sinon c'est trop tard. Est-ce que le projet global, ce ne serait pas que les femmes arrêtent de parler ? Oui, 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 oui. Des certains, mec. Sinon, à part ça, il y a des nazis dans l'armée. Des néo-nazis. Oui, j'ai que trois minutes, je ne me fais pas chier avec les transitions. Bizarrement, ce n'est pas une info dont on parle beaucoup. Ils nous ont fait trois semaines sur les chercheurs islamo-gauchistes à l'université qui vont brûler la France avec des fichiers PDF. Mais des nazis dans l'armée avec des fusils d'assaut et des grenades, apparemment, ça ne dérange que Mediapart. Parce que s'il y a un projet de quatrième Reich payé par nos impôts, perso, moi je vais me domiciler au Luxembourg. Alex, il faut qu'on se parle. Déjà, le terme néo-nazis, je ne comprends pas. C'est quoi la mise à jour par rapport à l'ancien format, en fait ? On est dans Top Chef, il nous prépare une version revisitée de l'Holocauste, comment ça va se passer ? En général, quand il y a un mot avec néo en préfixe, c'est la réédition d'un truc qui t'a déjà pourri la vie et qui veut recommencer. Il y a néo-libéralisme, néo-colonialisme, néo-banque, néo-natale, enfin bref, que des emmerdes. Le ministère des armées a quand même dit que les éléments relevés allaient faire l'objet d'une analyse minutieuse. Alors, je ne veux pas faire le chipoteur, mais l'analyse minutieuse, ce n'est pas mieux de la faire avant de donner la mitraillette à quelqu'un. Comme ça, détail. Parce que les mecs, ils ont des croix gammées partout, sur les t-shirts, des drapeaux, des pendentifs, des mugs, des tote bags, ils ont tout. Ils sont tatoués des chapitres entiers de Mein Kampf sur la gueule. Il n'y a pas un supérieur à la caserne qui a tiqué sur la déco. Je ne savais pas que l'armée, c'était la grande muette, mais si elle est aussi aveugle, ça va faire beaucoup. D'ailleurs, en parlant d'aveuglement, transition, tu vois. Oui, transition. Là, on est sur un confinement, nouvelle version, semi-rigide, en déplacement libre, sur attestation autogénérée. Si on continue comme ça, le confinement, il aura plus de variants que le virus. Parce qu'on nous martèle qu'il est impossible d'ouvrir des lits de réarne en un claquement de doigts. Par contre, on peut en supprimer des centaines en abattement de cils. À chaque fois que Castex dit « Antuka », il y a un étage d'hôpital qui ferme. Alors oui, ils ont raté les masques, oui, ils ont raté les tests, oui, ils sont en train de rater les vaccins, mais là, pour la suite, le gouvernement a anticipé. Ils viennent de lancer un appel d'offres pour une commande ferme, sans passer par Bruxelles, de 170 000 munitions de LBD. Pour vous donner une idée, en 2018, l'année des Gilets jaunes, que la police surnomme l'année des cyclopes, il y a eu 20 000 tirs, selon les autorités. Donc là, avec 170 000, ils ont prévu de faire les deux yeux. La deuxième langue la plus utilisée en France, ça va être le braille. Ça va vraiment être n'importe quoi. Autant le virus les a surpris, mais là, les pauvres en colère, ils les voient venir de loin. Alors apparemment, quand le président nous a dit « Nous sommes en guerre », ce n'était pas une info, c'était une menace. Walidia, mais s'il y a une dose de vaccin dans chaque balle de LBD ? On ne sait pas. Il ne faut pas que ce soit du AstraZeneca. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Sinon, tu as un œil en moins et une thrombose. C'est compliqué. Merci Walidia. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien votre chronique. Un bien fou. Je vous conseille de la partager, les amis. En vidéo, en podcast, en spray, en diffuseur. En pilule en gélule roi de colis. En intravéneuse. En gélule en cachet, adieu. Quand les larmes montent, quand le moral descend, quand on rame de honte, quand on sourit au passant, quand on regarde ce qui compte, quand on embrasse un amant, quand on refait les comptes, quand on manque de temps, quand un jour on affronte, quand on passe devant, quand on joue la refonte, quand on plie sous le vent, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton goût, c'est mon île d'être ensemble. Quand parfois on surmonte, quand on respire l'instant, quand la mer remonte, quand la lune redescend, quand arrive le soir, quand tout est noir, quand on vit l'ordinaire, quand on est seul sur la terre, quand on regarde le ciel, quand tout est éternel, quand le jour sera fini, quand tout sera fini, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton goût, c'est mon île d'être ensemble. Quand on jette le tout, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, là, je me jette à ton goût, c'est mon île d'être ensemble. Quand on est là, quand le moral descend, descend, quand on jette le tout, quand la terre se désassemble, je me jette à ton goût, c'est mon île d'être ensemble. Je me jette ! Je me jette ! Walidia fait aussi dans l'imitation de Gaëtan Roussel, qui chante « Je me jette à ton couût », alors que, bien sûr, il faudra penser à « Je me jette à ton coude » pour une reprise. Ou « Je me jette tout court ». Ou « Je me jette tout court ». Vous écoutez Parjipi Classe, on a vraiment le moral, la patate. Et on est en plus là pour vous la transmettre. Il y a une partie de l'équipe qui est sur son canapé, notamment Mélanie Bauer, je la vois en vidéo. Vous êtes là, Mélanie ? Sur son canapé, on dirait. Oui, je suis là. Parce que je ne vous voyais plus. Mais là, on fait 6 jours, elle prend le soleil. Je ne vous voyais plus à l'écran, je me disais qu'est-ce qu'elle est partie faire pendant la chanson ? Parce que quand elle est pendant le studio... Alors, la chanson, parlons-en. Elle est bien ! Elle est bien ! Je suis au soleil, je suis au soleil. Bien ! Allez, on passe au journal d'information. Voici le journal qui libère, je dirais, l'information. Il sera possible de sortir de chez le coin pour se promener en journée sans aucune limitation de durée. Le journal de presque 17h17. On est que sa mère, on est enfermé dehors ! Et on commence par les titres ! Hier soir, Jean Castex a annoncé les nouvelles mesures de confinement. Alors, j'ai écouté, c'est bien simple. J'ai tellement rien compris, j'ai cru que c'était une chronique d'Hippolyte Girardot. En gros, Jean Castex a annoncé des nouvelles restrictions pour 16 départements. Ouais, donc une sorte de confinement imposé mais qui te permet d'être dehors pour n'importe quel motif bidon. Patrick Balkany, ça va bien lui rappeler sa peine de prison. Et des brèves ! Oui, là, la règle reste très claire. C'est deux brèves par jour et pas de dérogation. Et commençons donc par la suite de ces annonces de Jean Castex. Oui, car ils ont déclenché un pic de réservation à la SNCF. Les trains qui quittent Paris ont été pris d'assaut. SNCF devient donc l'acronyme de Super, un nouveau cluster ferroviaire. Mais comme il n'y a que des bonnes, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi une bonne nouvelle ce matin. Oui, Gabriel Attal annonce que les coiffeurs pourront rester ouverts. Ah, comme quoi, le lobby du lissage brésilien a bien fait de se mettre Marlène Schiappa en poche. Parce que clairement, sur ce dossier, c'est ni Blanquer ni Castex qui ont mené l'arbitrage. Passons au président de la République. Deux jours après sa visite à l'hôpital de Poissy, le débat continue. Des soignants ont-ils réellement tourné le dos au chef de l'État ? Oui, je crois qu'on ne le saura jamais. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'avec sa politique, ça fait longtemps que le chef de l'État avait tourné le dos aux soignants. L'éducation nationale à présent, car on a appris hier que pour les tests salivaires, les enseignants devront payer une partie de leur poche. Soit un euro par test. Un euro. Donc Blanquer, il leur demande un euro. Un euro, franchement, ça aurait pu rentrer dans le quoi qu'il en coûte. D'ailleurs, ça passe mal. Oui, ça passe mal. Moi, je serai Jean-Michel Blanquer. J'éviterai de mettre les pieds dans une école prochainement parce que je pense qu'il va repartir avec de nombreux échantillons salivaires sur son costume. International maintenant. La Cour des comptes espagnole a trouvé près de 190 000 euros de dépenses non déclarées lors de la campagne électorale de Manuel Valls en 2019 pour la mairie de Barcelone. Aïe, 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 Charline, là, vraiment, il s'est trahi. Il ne pourra plus nier qu'il est les Républicains, Manuel Valls, en fait. Et puis, on parle de l'escalade verbale qui continue entre Biden et Poutine qui propose de poursuivre leur discussion en direct. Oui, apparemment, Booba et Carrie sauraient lancer un appel au calme en disant que les deux hommes vont trop loin. Du sport maintenant car selon le quotidien L'Équipe, Neymar toucherait un salaire de plus de 3 millions d'euros par mois. Oui, ce qui le classe loin devant Gérard Depardieu et Jean Dujardin. Ah, mais pourquoi vous dites ça ? Au classement des comédiens, les mieux payés de France et donc Neymar, le premier, bravo à lui. Dans les Alpes-Maritimes, des séismes ont été ressentis la nuit dernière. Les Alpes-Maritimes, c'est Nice, tout ça ? Oui, entre autres, oui. Non, mais non, à Nice, il y a pas mal de gens qui n'ont pas bien dû faire la différence entre les secousses sismiques et les manifestations de leur Parkinson. Il y a des brèves. Oh là là ! Gérontophobie ! Oh là là ! Votre fleur de cible. Oui, en plus, c'est bon public. C'est vraiment pas gentil. Des brèves, oui ! L'application de rencontres Tinder livrera bientôt les casiers judiciaires de ses membres et autant vous dire que le casier judiciaire, c'est bien la seule chose qu'un utilisateur de Tinder s'efforcera de laisser vierge. Ah, la dernière ! Oui, oui, c'était pas fin, alors la dernière, ça va être mieux. La dernière, ça va être très raffiné. Attention les enfants, préparez-vous, c'est pour vous en Suisse, à Bière. Vous connaissez peut-être ? Bien sûr ! C'est pas loin de chez moi. Les panneaux de signalisation sont la cible de vol. Attention, préparez-vous un jeu de mots coups. Oh, bah, j'espère que la ville de Bière va porter pinte. Bam ! Oh là là ! Je valide, moi j'aime beaucoup. C'est pas vulgaire. Ça vous vient comment, ce genre de choses ? C'est ce qu'on appelle une fulgurance dans le milieu. Donc lui, il est payé plus que moi. Non, mais c'est important que la France soit au courant. Beaucoup ! Mais ça fait longtemps qu'il en fait des mauvais jeux de bière. Et Walidia, qu'est-ce que vous voulez ? Alex Vizorek, lui, il dénonce, il prend des risques. Ce que vous ne faites pas, Wally. C'est vrai, c'est ça. Il y a une prime de risque. Merci Alex Vizorek. Mais de rien, Charline. Allez, nous sommes en plein jupidémie, plus que jamais, bien sûr. Mais chère Clara, quelle bonne nouvelle. Clara Dupont-Mono, les libraires et les librairies sont enfin essentielles dans ce pays. Alors vous allez nous donner une bonne excuse pour nous y rendre dès demain. Et oui, Charline, parce que lorsque je suis arrivée vendredi dernier pour l'émission, Frédéric Frommet m'a dit « Hello Clara, mais que tu es jolie avec ce pull ! Et au fait, regarde ce que je lis, j'adore ! » Et il sort un livre qui fut chroniqué ici et qui s'appelle « La grande escapade » qui vient de sortir en folio de Jean-Philippe Blondel. C'est toujours un de mes auteurs préférés. Donc je dis à Frommet « Merci pour le pull, il était en solde. » Mais Frommet, sais-tu que Jean-Philippe Blondel vient de sortir à la suite de « La grande escapade » ? Ça s'appelle « Un si petit monde ». Alors les yeux de Frédéric Frommet se sont embués et il a balbutié « Clara, si tu me laisses intervenir sur ta chronique, je t'achète un autre pull. » J'ai dit « Enfant Frommet ! » Évidemment, un pull ou un bois, ça fera tout à fait l'affaire. « Un si petit monde » confirme le talent de Jean-Philippe Blondel. Il a pris cinq familles qui vivent à Troyes au sein d'un groupe scolaire et au moins un membre de chaque famille y enseigne. Nous sommes en 1989. Dans « La grande escapade », ces personnages étaient plus jeunes et là, dans « Un si petit monde », ils ont vieilli. C'est l'heure des ruptures, des nouveaux départs. À 50-60 ans, on veut du changement. Le résultat, c'est un mini guerre épais chez les boomers. Mieux, c'est… Dallas à trois. Voilà. Et je viens de gagner un pull. Dans ce livre, André Goubert se révèle homme d'affaires redoutable. Sa femme, Michel, se découvre homosexuelle avec Yannick Lorrain après avoir eu une liaison avec Charles Florimont, le directeur du groupe scolaire. Tandis que Baptiste Coudrier comprend qu'il est l'enfant caché de sa mère et de Gérard Lorrain, l'ancien directeur du groupe scolaire et mari de Yannick. Or, Baptiste s'apprête à devenir père lui-même. Bref, comme le demandaient J.R. Ewing, « La vie est belle. » Oui, elle l'est. Elle l'est sous la plume de Blondelle. Pourquoi ? Parce que sous chaque rebondissement, en fait, ce livre raconte une réconciliation. Et ça fait du bien. Avec la génération boomer. Dans ce livre, les femmes sont fières d'avoir été des pionnières féministes. C'est ma génération qui a changé la donne, pense Yannick Lorrain. Avec l'éducation nationale, tous les enseignants de ce livre adorent leur métier. Ils parlent d'autonomie et de cocon. Et puis, avec le temps qui passe, que Blondelle décrit moins comme un rouleau compresseur que comme un carburant d'audace. Par exemple, en parlant de Michel Goubert et de sa nouvelle amoureuse, il dit « Elles sont à la frontière de ce troisième âge dont elles refusent les caricatures. Elles acceptent le vieillissement mais elles le souhaitent indignes. » On pourrait dire la même chose, Charline. Et autour de ces personnages, le monde suit le même mouvement de réconciliation. 1989, le mur de Berlin tombe, c'est la réunification de l'Allemagne. Nombre de pays de l'Est retrouvent la démocratie, les Russes renouent avec un début de liberté. Et donc, vous voyez, ce mouvement de l'histoire trouve un écho avec la vie privée des personnages, chacun sent ses frontières intérieures bougées et réalise qu'il est quand même temps de vivre en accord avec soi-même. C'est donc un roman choral, un roman de concorde ce qui explique que Frommet et moi en soyons fans. Et alors, le premier qui nous dit que la province, ça ne vaut pas le Texas, on lui répond « Trois, mon amour, mon amie, quand je rêve, c'est de trois, mon amour, mon amie, quand je chante, c'est pour trois, mon amour, mon amie, je ne peux vivre sans trois, mon amour, mon amie, et je ne sais pas pourquoi. » Je vous redonne les références, « Un si petit monde » de Jean-Philippe Blondel est paru chez Boucher-Chastel. Merci Clara Dupont-Monod et merci pour cette surprise avec Frédéric Frommet qu'on entendra bien sûr à la fin de l'émission. C'est un nouveau concept, chronique en duo ? Quand on est fan d'un auteur, on s'est dit, tous les deux, allons-y. Et j'ai gagné un pull, je vous rappelle. Merci Clara. Ah là là, nous allons faire un point route car les Parisiens sont en train de se faire la malle vers les zones non confinées. Déjà 391 kilomètres de bouchons autour de Paris. Vous qui nous écoutez dans la voiture, sur l'A4 de Paris vers Strasbourg, sens sud-nord, ralentissement de 3,3 kilomètres entre Noisy-le-Grand, la Champs-sur-Marne, sur la Diz de Bordeaux vers Paris. Accident avec des conséquences, les voies près de Champlan sont neutralisées. Voilà, voilà, on embrasse tous ceux qui se carapatent. Ils ont bien raison. On aurait bien aimé faire pareil. Oui. Fermez les écoles ! Oui, excusez-moi, je parle de moi. Pour vous détendre dans la voiture, il va falloir que vous arriviez à la maison avant 18h. Donc là, c'est le stress, bien sûr. Alors pour vous détendre, je vous propose de faire appel à quelqu'un qui lance des disques, mais pas trop loin, sinon il faut une attestation pour aller les rechercher. Oui, elle est chez elle, confinée, ce qui veut dire que pendant 4 semaines, elle va pouvoir écouter encore plus de disques. Jean Castex, je t'en veux. Mélène Bauer, c'est à vous. Oui, c'est une chronique vengeance. C'est parti. Il est un des compositeurs cultes du grand écran, le binôme de Tim Burton. Danny Elfman a composé la musique de plus de 100 films. L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr, Big Fish, Edouard aux mains d'argent, mais aussi Men in Black, Batman, Spider-Man, toute la culture adolescente de ces 40 dernières années. Ce que l'on connaît moins de lui, ce sont ses premières années, les années 70 avec son frère dans le groupe Wingo, Bwingo, un ensemble inspiré du théâtre et du rock, déjà tourné vers la mise en scène qui deviendra par la suite Bwingo et sortira juste après l'étrange Noël de Monsieur Jack, cette magnifique reprise des Beatles en 1994. Ce que l'on connaît encore moins que ses débuts à Los Angeles, ce sont ses productions récentes. À 67 ans, Danny Elfman est de retour, tatouée, musclée, accompagnée de grosses guitares métal pour une série de clips et de morceaux qui ne font pas dans la dentelle. Depuis janvier, le 11 de chaque mois, il sort un nouveau clip. Le dernier, c'était Kick Me. Il explique « Un jour de l'été dernier, je me sentais particulièrement détendue. J'ai décidé d'écrire cette chanson très relaxante. » Je vous laisse juger. Ah oui. Ah oui, en effet, oui. C'est plutôt mon humeur du moment. Sur ce titre, des stars du rock. La batterie, c'est Josh Freeze de Nine Inch Nails et Devo. Les guitares, c'est Warren Fitzgerald de Offspring. Et pour les autres musiciens, on retrouve du LA Philharmonic ou encore des collaborateurs de Kraftwerk. Il a de bons copains, Danny Elfman. Le mois dernier, il sortait « Love in the time of Covid » avec l'interprète transgenre écossais Shrek 666 maquillé en minotaure, seul dans son appartement. C'est un véritable court-métrage criant de vérité sur l'insoutenable solitude dans laquelle nous sommes enfermés. Mais mon préféré de cette série de nouveaux titres et clips, c'est le premier sorti en janvier. Il s'appelle « Sorry ». Les grosses guitares se mêlent à des cœurs de femmes. L'ambiance est terriblement anxiogène mais aussi païenne. Une cérémonie de sorcière avec Danny Elfman en étrange druide de fin du monde. Pour l'image, imaginez des vaisseaux sanguins noircis qui s'entremêlent jusqu'à laisser apparaître un visage étouffé dans une peau plastique. D'avance pardon, il ne fallait pas renfermer Danny Elfman. Sorry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Precious, almost precious Things that got erased Corrupted, infiltrated I'm so sorry I'm so sorry Sorry, I'm so sorry I'm so sorry Sorry I'm so sorry I'm sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc rappelez-nous les références Mélanie Bauer Danny Elfman, le binôme de Tim Burton qui tous les mois sort le 11 du mois un clip et une chanson et là à l'instant c'était Sorry Merci Mélanie Bauer Restez avec nous depuis votre canapé Alex Vizorek, quelque part dans Paris dites-nous si vous voyez des gens autour de cette table Mais j'ai l'impression qu'à vos côtés il y a Walidia il y a Clara Dupond-Monod on a entendu Mélanie Bauer qui est chez elle il nous reste les inamovibles Frédéric Frommet et Thomas Croisière qui pour une fois restait à choisir un beau film à montrer à ses enfants Mais avant cela, direction l'au-delà avec le comédien Jacques Franz qui est un géant du doublage et qui est décédé mercredi connu pour avoir notamment prêté sa voix en français à Robert De Niro dans 67 films Christine Gonzales part à sa recherche C'est lui dans sa voiture Baissez, baissez la lettre Jacques Franz Salut Enchanté Jacques, je suis Christine J'ai heureux de vous connaître Moi aussi Mais qu'est-ce que vous faites dans les parages ? Je venais faire exploser une blanchisserie Écoutez Jacques, ici ça se fait pas ça sert à rien de vouloir faire du mal aux gens vous comprenez, c'est inutile tout le monde est déjà mort Qui est mort ? Tout le monde Tout le monde ? Oui, tout le monde Et j'ai pas vérifié Croyez-moi Je suis navré, j'aurais dû vérifier Oui, parce que moi j'en reçois un nombre incalculable de plaintes depuis que vous êtes arrivés Je te demande pardon Il y a tout l'eau de là qui est terrifié J'étais pas au courant je ferais jamais un truc pareil contre vous C'est quoi ce bruit ? Il se passe quoi ? Je voudrais surtout pas que tu le prennes mal Quoi que je le prenne mal ? C'est comme ça, c'est tout Mais c'est la banque de l'eau de là qui a explosé Tout ce que je peux te dire moi c'est que j'y comprends rien t'en prends pas à moi Comment ça c'est... Jacques Quoi ? Jacques Franz je sais que vous avez beaucoup doublé de mafieux de gangsters de Niro, compagnie Mais vous avez pas vous comporté comme ça ici D'accord ? Bien sûr Bien, on y va Où ça ? Dans votre voiture ? Oui Ah non, 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 non Désolé, je peux pas, j'ai un truc Si t'as un problème Il faut me prendre à part Non, j'ai pas de problème J'ai un cours de zumba Mon Dieu, monte dans cette putain de caisse Oh là là, vous êtes grincheux Ça vous est monté à la tête de faire pendant 50 ans la voix de Niro Dites-moi quelque chose de gentil maintenant Vous avez l'air très sympathique Je prends Même si c'était pas renversant de sincérité Bon, on va où alors ? Je compte aller nulle part Ça vous dirait pas qu'on aille manger quelque chose ? Non Des sushis ? Non Un kebab ? Non Des tacos ? Non Une pizza ? Oui, ok C'est très très bon Jacques, je me régale C'est très bon ? C'est très bon ? C'est très bon, oui C'est très bon Salerno ? Firenze ? Anzio ? Palermo ? C'est du Chili ? Ah ? C'est du Cétanien ? Gorgonzola ? Quatre ans ? Agosto ? 411 ? Un combattement ? 122 et Anzio ? Bon Jacques Oui J'aimerais qu'on parle de votre avenir dans l'au-delà À partir de maintenant Adienne que poire ? Non, je pense que... On se lève et on se casse Jacques Franz, qui a fait ça ? Qu'est-ce que j'en sais ? C'est vrai quoi Vous n'y êtes pour rien ? Non, tout avait l'air normal Dites immédiatement la vérité à Cricri Je ne sais pas du tout ce qui a bien pu se passer J'en sais rien, peut-être qu'un type il n'a pas... Vous vous rendez bien compte que tout laisse penser que c'est vous le responsable ? Oui, je vois bien Bon, vous voyez bien ? Je vois bien Vous ne pourriez pas entrer dans les rangs, changer de vie maintenant que vous êtes mort ? Ah, entre nous, je n'en sais rien, ça sera coton, tu peux pas le... Bah quoi, pourquoi vous me filez de l'argent dans la main, Franz ? Je m'efforce de te faire passer un message L'éternité, ça ne se négocie pas Pourquoi ? Parce que c'est comme ça C'est pas aussi définitif, on est mort, mais c'est pas aussi définitif C'est un peu définitif quand même Mais vous verrez, c'est très sympa Mais soyez gentil avec tout le monde, d'accord ? Oui, et je vous remercie d'être passé me voir Je vous en prie Jacques ! Je te demande pardon Merci Christine Gonzales Vous vous êtes fait plaisir en donnant la réplique à Al Pacino et Denis Rouge, j'ai l'impression C'est ça, exactement Hommage à Jacques Franz Merci beaucoup Christine Gonzales qui est donc en duplex depuis la RTS On les remercie et on remercie votre fidèle compagnon en régie Frédéric Collère Merci la Suisse Ah et tout de suite un nouveau point Car il y a déjà 6000 kilomètres de bouchons autour de Paris Sur la N136 près de Rennes, 4,5 kilomètres de bouchons sur la Rocade Bien sûr, attention, il faut arriver avant 18h Courage, fouillons le confinement Alex, on va passer aux exercices Et oui, on en a parlé hier Qualifié de tueur par Poutine Joe Biden lui a répondu Enfin, c'est donc C'est Joe Biden qui a qualifié Poutine de tueur Et Poutine lui a répondu C'est celui qui dit qui est Alors, de quel type de langage s'agit-il ? Alors A, il s'agit d'un langage soutenu Enfin, sur NRJ12 et C8 B, il s'agit d'un trumpisme Un langage qui se caractérise par ses 10 mots de vocabulaire Réponse C, enfin Il s'agit d'un langage enfantin Attendez, vous n'avez pas de réponse D ? Non Ah bah d'accord, donc vous n'êtes pas foulé Alex Vous êtes de plus en plus fainéant avec vos exercices Nanananer, c'est celui qui dit qui est quoi Ah bon ? Ok Je voudrais bien voir ça moi Bah oui, parce que c'est vous qui avez écrit cet exercice Et c'est pas faux Allez, on enchaîne On enchaîne avec mon exercice Lors de sa campagne à Barcelone Donc Manuel Valls aurait omis de déclarer Près de 190 000 euros Et il aurait dépassé le plafond de dépenses autorisées La Cour des comptes espagnols estime Qu'il a dépassé ce plafond de plus de 71% Petite marge Alors, petit exercice aussi d'Espagnol Quel était le slogan de la campagne de Manuel Valls A Barcelone Petit A Te quiero Emmanuel Macron Petit B Un blanco para Barcelona Petit C Vamos a la playa O O O O O O Con Manuel Petit D Es culpa de l'islam Et là, même si vous ne parlez pas très bien d'Espagnol Vous comprenez, bien sûr Alex Et puis ça valait la peine de mettre autant d'argent dans cette campagne Qui a été un énorme flux Allez, dernier exercice Durant ce confinement, les salons de coiffure pourront rester ouverts L'occasion de revoir nos classiques Parmi les salons de coiffure suivants Lesquels existent vraiment A Le ministère Salon qui vous fait moins 10% sur vos lissages brésiliens avec le code Marlène B Le boucle là Salon dans lequel PPD a emmené des jeunes romancières C'est le Twitter Salon préféré de Raphaël Entoven Et enfin, le Thomas Croisière Salon qui semble fermé Depuis le confinement Merci Alex Merci Alex À venir Thomas Croisière et Frédéric Frommet Notamment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Décidément, la cancel culture a de beaux jours devant elle Moi j'étais triste quand il y avait le cinéma paradiso qui s'est fait détruire Mais bon, c'est le cycle de la vie Bah c'est vrai que c'est un peu ridicule Parce que ça peut être un souvenir du village et tout ça Au train où vont les choses, les cinémas ne sauront un jour plus que de lointains souvenirs Alors devenons tous des résistants du cinéma paradiso Vive le cinéma ! Vive les cinémas ! Thomas Croisière, mais la mignonnerie d'Alfred et Gaston Et leur guerre contre les bisous sur la bouche On en reparlera de ça, tiens Merci beaucoup les amis, on vous retrouvera bien sûr mercredi pour le Parjubiclasse En attendant, c'est la séquence dessin Mais alors cette fois, chers auditeurs, je me suis dit que j'allais vous mettre à contribution Pour l'écriture de l'émission Les temps sont durs, je suis seule au bureau, maman est fatiguée Je vous propose d'écrire une devise pour l'émission Vous savez la devise au début là, voilà Ah bah tranquille ! Bah ouais, bah ouais, c'est ce que vous faites avec vos brèves, je vous rappelle Bah ouais, les gens prennent des risques au moins Ils essayent de rentrer dans leur caniche ou quelque chose Taisez-vous, je ne vous ai pas interrompu Une devise qui soit valable la semaine prochaine Qui détourne un proverbe, une citation célèbre ou un refrain de chanson Et nous en ferons notre devise à l'antenne la semaine prochaine en vous citant bien sûr Alors, il reste l'un d'entre nous à entendre Alex Mais oui, on va terminer la semaine avec lui Il est bel et bien en studio à vos côtés Mais derrière un plexiglas C'est donc du semi-présentiel Pour Frédéric Fromet De quoi allez-vous nous chanter ? Eh bien j'ai LA solution pour éradiquer le variant breton Il suffit de lui faire écouter des chansons bretonnes Il a varié, oh oh, le Corona La li la la, pas besoin d'AstraZeneca Juste une dose de Nolwenn le Roi Il a varié, oh oh, le Corona La li la la, pas besoin d'une piqûre de rappel Juste une dose d'Alan Stivel Pas besoin d'un confinement Surtout avec de naisses prigeants Algue verte et bigoudaine La pluie et Yann Thierssen Il a varié, oh oh, le Corona La li la la, pour le buter Pas de panique, d'un arbre bras et arbre celtique Il a varié, oh oh, le Corona La li la la, ça m'étonnerait qu'il résiste Au couine à mangalette saucisse C'est dans le dînant ou à l'agnon C'est dans le dînant ou à l'agnon J'entends le bignou, le baga des gens castex J'entends le bignou et les mouettes gueulées J'entends le bignou, le baga des gens castex J'entends le bignou et myosèque et bourré Le virus varia, le virus varia Des bottes et un ciré et il repartira Le virus varia, le virus varia Une coiffe et un ménir et il repartira J'entends le bignou, le baga des gens castex J'entends le bignou et le virus filet Bon là, je m'amuse avec les bretons Mais vous imaginez s'il fallait s'attaquer à un variant corse Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit Imouvrini, oh non, polyphonie Tous mes passats qui durent aussi Oh non, Patrick Fiori, Marlène Schiappa Gentil Berry, oh non, le maquis Yvan Colonna, fromage de brebis Mafiosi, Charles Pasqua Vous avez vu, pour être tranquille, j'ai mélangé les corses et les bretons J'entends le bignou, le baga des gens castex Au moins, les bretons ne sont pas confinés J'entends le bignou, le baga des gens castex Vive la Bretagne et l'eau à 5 degrés Le virus là-bas et le virus là-bas Danse dans un fesnose avec le petit doigt Le virus là-bas et le virus là-bas Se torche aux chouches chênes avec du braise-colat J'entends le bignou, le baga des gens castex J'entends le variaux breton qui ruse J'entends le bignou, le baga des gens castex Vive la Bretagne mais son corps ne muse J'adore la Bretagne, merci Frédéric Frommet Et un t-shirt de circonstance Merci, oui il est en marinière Frédéric Frommet Et il y a des bretons en régie Donc vous allez pouvoir vous expliquer en direct avec eux bien sûr Il y a toujours un con avec un drapeau breton Merci beaucoup les amis, merci Merci Walidia, Clara Dupont-Monod, Thomas Croisière, Frédéric Frommet, Christine Gonzales en Suisse On vous embrasse, merci Mélanie Bauer, merci Alex Merci à l'équipe qui prépare cette émission A la programmation Nathalie Romero, Fabrice Riveau, Sarah Masson et Mathias Volant Accompagnés de Noah Dutti, notre stagiaire A la réalisation cette semaine, François Audouin et Alicia Vulot Rédaction en chef d'orchestre, Ramzy Assadi A la technique aujourd'hui, Clément Vuillet et Tiffany Battistel A la vidéo, Serge Viguier, merci beaucoup, merci à tous Je vous dis bon week-end On se retrouve lundi en compagnie de Daniel Salnave C'est la plus gilet jaune des académiciennes En attendant, n'oubliez pas, un français sur trois est reconfiné à partir de minuit Vous ne devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments ? Pourquoi pas ? C'est une belle morale pour cette histoire Vous êtes un professionnel ? Demandez à un agent